Générique Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des inégalités patrimoniales. Nous sommes en plein dans la semaine consacrée à l'éducation financière. Et nous allons évoquer donc ce sujet des inégalités patrimoniales entre hommes et femmes avec Anne-Laure Frischlander-Jacobson qui est à mes côtés en plateau. Aujourd'hui, consultante indépendante. Bonsoir Anne-Laure. Bonsoir Grégoire. Ravie de vous retrouver pour parler de ce sujet d'éducation financière avec vous. On s'est parlé longuement autour de cette table ou sur d'autres plateaux. On parlait des marchés généralement avec vous. Vous avez une longue expérience, 25 ans d'expérience professionnelle dans l'industrie de l'asset management. Vous avez été dirigeante Europe jusqu'à encore pas très longtemps d'un gros asset manager américain. Et le sujet de l'éducation financière vous intéresse à travers ces questions d'inégalités entre hommes et femmes. Alors le sujet des inégalités hommes-femmes est très vaste. Si on parle des salaires, des revenus, etc. Il y a le parcours de vie professionnel. Il y a plein d'histoires. L'histoire là qui nous intéresse c'est de savoir pourquoi est-ce que l'épargne qui est détenue par les hommes est mieux gérée ou plus performante que l'épargne qui est détenue par les femmes. Parce qu'il y a un vrai écart aussi de ce point de vue là. C'est ça Anne-Laure le constat. Oui, vous avez bien introduit le sujet. Et puis c'est effectivement la semaine de l'éducation financière. Et c'est un enjeu sociétal qui est très important. Puisqu'aujourd'hui, les inégalités entre hommes et femmes n'ont pas cessé de se creuser ces 20 dernières années. Contrairement à ce que l'on peut penser malgré les bonnes initiatives. Et aujourd'hui, le patrimoine médian des femmes est autour de 100 000 euros quand il est à 266 000 euros pour celui des hommes. Ça c'est un chiffre français ça ? Ça c'est en France. C'est français. D'accord. Donc il y a déjà effectivement un écart de montant de patrimoine entre hommes et femmes. Et c'est un enjeu qui est majeur. Puisqu'on le sait, les femmes vivent plus longtemps et il y a ce risque de précarité si vous voulez si on ne gère pas et si on ne prépare pas bien sa retraite. Alors pour comprendre un petit peu les raisons, vous l'avez cité aussi, outre les raisons qui sont dues à l'emploi même des femmes, souvent sous des emplois précaires, où la gestion d'actifs finalement a peu de rôle à jouer là-dessus, il y a toute une partie de ces inégalités qui est directement due au fait que les femmes n'investissent pas ou peu leur épargner. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en fait entre investir et épargner ? Puisque finalement si on regarde sur un plan du marché français, le taux d'épargne il est bon en France. Oui, il est très élevé même. Exactement. Tous les économistes le rappellent. Il est énorme taux disponible, mais il n'est pas investi. Très peu investi. Et par rapport à nos voisins européens, on est par exemple sur deux fois et demi moins que les voisins européens en termes d'investissement en bourse. On est quand même sur Smart Bourse. Oui, oui, mais il n'y a pas que la bourse. Non, non, mais on peut investir dans plein de classes d'actifs différentes. Placement financier. C'est l'épargne qui n'est pas placée, qui est ou sur des comptes courants, ou j'allais dire sur du livret lambda. Ou sur du livret, sur des comptes à terme. C'est ça. Il y a eu plusieurs études qui ont été faites. L'AMF notamment avait sorti une étude où seulement 30% des femmes investissaient leur argent contre 46% pour les hommes. Et l'AFG a même cité également le fait que seulement 16% des femmes investissaient en bourse. Donc aujourd'hui, un taux d'investissement qui est très faible et qui crée finalement cette inégalité qui est due tout simplement au fait que le manque a gagné par la non-création de richesse. D'accord ? Oui, bien sûr, mais c'est très très clair. Il y a une déperdition de création de richesse parce que l'épargne n'est pas suffisamment investie autrement que sur des comptes courants ou sur des livrets sans risque. Alors maintenant, on peut essayer de comprendre pourquoi finalement ces femmes n'investissent pas. Qu'est-ce qui les retient ? Là encore, on a beaucoup regardé les causes avec plusieurs études qui ont été faites et beaucoup de sondages qui ont été faits auprès de ces femmes. Finalement, elles ne s'intéressent pas ou très peu aujourd'hui à la planification financière. Alors là encore, elle a toute une raison qui est d'analyse sociologique du fait que finalement, elle a une charge mentale propre à la femme avec les charges familiales qui font que finalement, elle ne se préoccupe pas de gérer cette planification financière. On peut dire que la gestion du quotidien l'emporte sur la projection et la capacité à se projeter sur des objectifs patrimoniaux futurs. Il y a un vrai enjeu de société là-dessus qu'on peut développer, mais ce n'est pas tellement encore le sujet aujourd'hui. Mais la raison principale aujourd'hui qui nous intéresse, c'est le fait qu'il y a un vrai fossé de confiance sur les investissements. Alors, et notamment par méconnaissance financière. Donc les femmes se sont finalement désengagées ou ne se sont pas du tout engagées sur l'aspect financier parce qu'elle a ce manque de confiance. Je ne comprends pas, donc je n'y vais pas. Je ne comprends pas, donc je n'y vais pas. Et j'ai aussi des mythes là-dessus qui se sont créés, qui ont créé des freins d'investissement. Donc on va en citer quand même quelques-uns parce qu'ils sont vraiment intéressants. Il y a tout d'abord la perception qu'il faut avoir un certain niveau de revenu ou de richesse disponible pour commencer à investir. Donc ça c'est un, alors que les hommes finalement vont commencer à investir plus tôt avec un petit peu d'argent, boursicoter. La deuxième, c'est la perception du risque qui est très intéressante puisqu'il y a une perception qu'investir est risqué, ce qui est vrai. Ah oui, tout rendement supérieur au rendement sans risque, oui, implique un risque pour l'investisseur. Mais il est amplifié par une méconnaissance financière. Et c'est là où je pense qu'il faut vraiment pointer, décortiquer un petit peu. Il est amplifié par méconnaissance des mécanismes eux-mêmes qui sont, il y en a deux principalement. D'une part celui des intérêts composés, savoir que finalement quand on investit, on va générer des intérêts. Ces intérêts vont être réinvestis, qui vont eux-mêmes générer des intérêts et qui va y avoir un effet boule de neige. Et à l'inverse, s'il y a une baisse de marché, les intérêts composés permettent de lisser et d'amortir le choc. D'où l'intérêt de s'intéresser aux actions individuelles notamment. Et l'autre, donc les intérêts composés et l'inflation d'une part. L'inflation, les femmes, je ne vais pas généraliser non plus, parce que ce n'est pas que les femmes d'ailleurs. Mais ce manque d'investissement, alors qu'une inflation augmente, crée une baisse de pouvoir d'achat. Si aujourd'hui l'inflation elle est à 3 et que j'investis sur quelque chose qui est garanti à 2, je ne gagne pas 2, je perds 1. Donc c'est deux concepts simples qu'il faut remettre en place. Est-ce que sur la question spécifique effectivement de cet écart patrimonial entre hommes et femmes, au-delà des caractéristiques sociologiques ou autres, est-ce que l'industrie de la gestion d'actifs a aussi des questions à se poser par rapport à ça, Anne-Laure ? Vous en sortez tout juste, donc j'ai très envie d'avoir votre avis là-dessus. Oui, non, non, bien sûr. Mais ce qui est l'industrie de la gestion d'actifs, effectivement, a un rôle à jouer. On voit des initiatives, on ne peut que s'en réjouir, mais c'est vrai que les femmes ne se sentent pas finalement visées par cette industrie-là. Et pour cause, finalement, le segment marketing cible par défaut de la plupart des sociétés de gestion et des gestionnaires de patrimoine, c'est un homme CSP+. Donc là, on voit quand même certaines initiatives, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était, je crois, JP Morgan ou Fidelity qui avait fait cette étude, sur le fait que finalement que 26% des femmes sont confiantes dans leur connaissance financière. C'est rien de tout. C'est rien du tout. Et malheureusement, il faut vraiment faire ce travail en amont d'accompagner, d'aller vers la connaissance, plus de connaissances financières, pour justement aider ces femmes à prendre confiance et à gérer leur épargne. Mais il n'y a pas de raison, même encore une fois avec toutes les caractéristiques, moi, j'ai toujours en tête la grande phrase de Christine Lagarde, si les Man Brothers avaient été les Man Sisters, il n'y aurait pas eu ce qui s'est passé en 2010. Non, mais l'idée étant de dire qu'il y a aussi une approche d'investissement qui est différente en fonction du genre. Vous disiez, les hommes boursicotent avec 30 euros, etc. Voilà. On aime bien le côté gambling, spéculation. C'est une manière d'entrer. Ce n'est pas sans doute la porte d'entrée que recherchent les femmes pour investir leur épargne. Non, il y a une perception du risque qui est complètement différente. Il y a une vision de l'OTCOM aussi qui est différente. Mais ça ne justifie pas le fait que leur épargne soit au moins bien placée ou au moins bien rémunérée que celle des hommes. Ça ne justifie pas complètement. Il y a une part de là, mais ça ne justifie pas complètement. Il faut mettre en place plusieurs initiatives. Moi, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur et je travaille vraiment sur un projet actuellement justement pour permettre d'apporter des solutions concrètes aujourd'hui qui vont être d'une part la sensibilisation. C'est-à-dire qu'il faut sensibiliser l'importance d'investir tôt, même un petit peu et arriver à prendre un peu de risque, de faire comprendre cette prise de risque et donner des outils vraiment clairs en décortiquant chaque mythe, chaque frein et d'apporter vraiment ses réponses pour aider et accompagner ces personnes à construire ce patrimoine parce que c'est important. Ce n'est pas simplement de l'artifice. On est sur un nom de société. C'est de l'autonomie. C'est de l'autonomie. C'est de l'autonomie. Et le risque diminue avec le temps. D'où la question des horizons de temps sur les marchés actions. À un jour, c'est très très risqué. Vous pouvez toujours perdre 20 ou 50%. À 15 ou 20 ans, l'investissement actions est un des plus rentables et à 20 ans, le risque est éteint. Il y a beaucoup d'interrogations actuellement sur les valorisations des marchés. Est-ce que c'est intéressant d'investir maintenant ? Ce n'est pas la question. La question, c'est est-ce qu'on prépare ou pas son investissement de long terme ? Il faut le préparer maintenant. Vous reviendrez nous parler des solutions quand elles seront là, sur le marché, devant nous, Anne-Laure. Merci beaucoup Anne-Laure Frischlander-Jacobsen, consultante indépendante, qui s'empare du sujet de l'éducation financière et de l'autonomie, notamment des femmes épargnantes et investisseurs. Merci d'avoir été avec nous l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir sur Bsmart.